Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère, mais n'oubliez pas que votre vie est la plus grande entreprise au monde. Seulement, vous pouvez l'empêcher d'échouer. Vous pouvez l'empêcher d'échouer. Être heureux, c'est arrêter de devenir une victime et commencer à être l'auteur de son destin. C'est traverser les déserts pour pouvoir encore trouver une oisisse au fond de son âme. C'est remercier Dieu pour chaque matin, pour le miracle de la vie. Être heureux ne craint pas ses propres sentiments. C'est pouvoir parler de soi. C'est avoir le courage d'entendre un nom. La confiance est à l'affût des critiques, même si elles ne sont pas justifiées. Être heureux, c'est d'embrasser ses enfants, de choyer ses parents, de vivre des moments poétiques avec des amis, même s'ils nous blessent parfois. Être heureux, c'est laisser vivre la créature qui vit dans chacun d'entre nous, libre, joyeuse et simple. Il faut avoir la maturité pour pouvoir dire « j'ai fait des erreurs ». Être heureux, c'est avoir le courage de dire « je suis désolé ». C'est aussi d'avoir la sensibilité de dire « j'ai besoin de toi ». C'est avoir la capacité de dire « je t'aime ». Que votre vie devienne donc un jardin d'opportunités pour le bonheur. Au printemps, un amoureux de la joie. En hiver, un amoureux de la sagesse. Et lorsque vous faites une erreur, recommencez. Car seulement alors, vous serez amoureux de la vie. Vous constaterez que le fait d'être heureux n'est pas d'avoir une vie parfaite. Mais au contraire, c'est savoir utiliser les larmes pour irriguer la tolérance. Utiliser les pertes pour affermir la patience. Utiliser les erreurs pour sculpter la sérénité. Utiliser la douleur comme plâtre du plaisir. Utiliser les obstacles pour ouvrir les fenêtres d'intelligence. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner les gens qui vous aiment. Ne jamais abandonner le bonheur. Car la vie est une manifestation incroyable. C'est signé du pape François. J'ai une amie, auditrice de l'émission qui m'a transmis au cours de la semaine ce texte. Mais ce formidable texte du pape François. Et je lui ai demandé la permission de partager avec vous le texte. J'espère que vous avez aimé. N'est-ce pas ? On va le commenter ce texte. Mais quelle simplicité dans l'écriture. L'écriture est à l'image de son auteur. La simplicité faite chère. Alors, on va en parler tout à l'heure. Comment allez-vous les amis ? À la mise en onde, j'unis l'image au microphone le pasteur Jean-Fils-Aimé. Comment allez-vous ? Avez-vous bien dormi vous ? Je vais vous dire que certaines fois, j'ai un peu de difficulté à dormir. Et je vous dirai ce que j'en fais quand j'ai un peu d'insomnie. C'est pour moi un privilège d'avoir certaines fois de la difficulté à m'endormir. J'essaie de tirer le meilleur parti de quelques heures d'insomnie. Comme vous, il m'arrive d'avoir un peu de difficulté à dormir. Alors, je vais vous inviter à vous faire une tasse de thé, une tasse de café, à vous tenir prêts, comme des scouts. Aujourd'hui, on va parler, on va faire deux autres distinctions entre religion et spiritualité. Et on va commenter cet excellent texte du pape François. Restez à l'écoute, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Laisse ta main prendre ma main Et préparons le monde de demain Laisse ta main prendre ma main Et préparons le monde de demain Laisse ta main prendre ma main Et préparons le monde de demain Et préparons le monde de demain Si tu n'as rien à donner Et donne un sourire Pour accueillir Un passant Un ami Mets ton cœur Mets ton cœur à l'écoute De ses problèmes De ses espoirs De ses rêves Mets ton cœur Et tu le verras Et tu le verras Tourner ses yeux vers toi Si tu veux Laisse ta main Alors les amis Alors les amis Revenons à cet excellent texte du pape François que cette auditrice de l'émission m'a transmis Le pape François Le pape François qui s'intéresse au bonheur et qui en présente, si vous voulez, qui en décline les paramètres Est-ce que vous savez que vous aussi vous avez droit au bonheur ? Il y a des gens qui imaginent des vertus à la misère Il y a des gens qui chantent l'éloge du misérabilisme Comme s'il y avait des vertus dans la souffrance Et que le bon Dieu nous appelle à porter notre croix Et qu'il ne faut pas se plaindre Pendant longtemps, j'étais comme ça Vous savez que pendant longtemps, tout comme vous d'ailleurs j'imagine Parce que l'éducation judéo-chrétienne que nous avons reçue Nous a présenté le bonheur comme une espèce de perversion Et que nous n'avons droit au bonheur que dans l'après-mort Est-ce que vous le voyez ça ? Pendant longtemps, on nous a élevé, on nous a éduqué de manière à croire que le bonheur est post-mortem D'ailleurs, nous le chantons, nous l'entendons chanter Le bonheur parfait n'est pas de ce monde Chacun a ses peines, chacun a ses douleurs Autant dire, cessez de vous plaindre de vos malheurs Cessez de vous plaindre de vos problèmes D'une certaine manière, vous devriez même vous en réjouir Parce que plus malheureux êtes-vous sur terre, plus heureux serez-vous dans le ciel Et je vous avoue qu'il m'a fallu me rééduquer Qu'il m'a fallu briser ce chème de pensée Pour me convaincre que non, j'ai droit au bonheur Et j'y ai droit maintenant Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce vieil adage que j'ai déjà partagé avec vous à cette émission A savoir que le vin d'ici est préférable à l'au-delà Moi, je préfère m'amuser ici-bas, je préfère être heureux ici-bas Plutôt que de postuler un bonheur post-mortem que Dieu me donnerait, n'est-ce pas, dans le paradis, dans l'au-delà, non Et je suis heureux de voir que ce pape-ci Enfin, en ceci, il est différent de Benoît XVI, Joseph Radinger Et bien ce pape-ci nous dit que non, au contraire, le bonheur est une aspiration saine Mais attention, quand on dit bonheur On ne parle pas d'une vie qui serait comparable à un fleuve tranquille où il n'y aurait pas de problème Oui, le pape dit oui, notre bonheur, précisément parce que c'est un bonheur terrestre, comporte son lot d'anxiété Oui, vous pouvez être anxieux, vous serez anxieux Mais ne soyez pas en colère contre ceux qui vous rend anxieux Parce que la vie, j'aime sa formule, la vie c'est la plus grande entreprise au monde Mais vous pouvez faire en sorte que votre entreprise, à savoir votre vie, l'entreprise ici c'est une métaphore pour votre vie, n'échoue pas Autant dire que votre destin se trouve dans vos propres mains Bien sûr qu'il y aura des événements qui seront de nature à vous troubler Il y aura des événements qui seront de nature à vous faire douter de vous Mais rappelez-vous que vous êtes le maître Vous êtes la maîtresse de cette entreprise qui est votre propre vie Il y aura des gens pour vous apprécier, des gens pour vous admirer Mais d'autres qui ne vous apprécieront pas, qui ne vous aimeront pas, qui ne vous admireront pas Et c'est correct ainsi Alors plutôt que de vous apitroyer sur votre sort parce qu'un tel ne vous aime pas Parce qu'une telle ne vous aime pas Pensez à ceux qui vous aiment, pensez à ceux qui vous apprécient Et mon Dieu, profitez, jouissez, n'est-ce pas, de leur amour Être heureux, nous dit le pape François Ce n'est pas seulement goûter au sourire Mais c'est aussi de réfléchir à la tristesse Ça c'est vrai ça, c'est très vrai Vous savez, la vie n'est pas faite que de célébrations d'anniversaire De célébrations de mariage De célébrations de graduations, de collations de grades La vie n'est pas faite que de promotions au travail Eh bien, malheureusement, elle est faite aussi de maladies Elle est faite aussi de deuils Elle est faite aussi de ruptures Je ne vous demande pas de vous réjouir des ruptures Mais d'essayer de tirer une leçon Même de ceux qui nous attristent La vie, ce n'est pas seulement se réjouir des applaudissements On aime tous être applaudis, n'est-ce pas ? Mais la vie est faite aussi d'échecs Les moments où, plutôt que d'être applaudis Vous êtes hués Plutôt que de recevoir des roses On vous lance des tomates On vous lance des oeufs pourris Mais que voulez-vous ? Ça aussi, c'est la vie, pas vrai ? Parfois, vous travaillez fort Mais personne ne reconnaît ce que vous faites Le pape dit Eh bien, il y a un bonheur qui peut se vivre aussi Dans l'anonymat J'aime la formule par laquelle il dit Vous savez, le bonheur n'est pas une fatalité du destin Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe déçu Et puis, waouh, vous étiez nés pour être heureux Oui, vous y avez droit Mais vous devez y travailler Parce que vous n'êtes pas une victime de votre existence Vous en êtes l'auteur Et puisque vous en êtes l'auteur Sachez que votre itinéraire comporte des déserts Des moments de sécheresse Des moments de découragement Mais votre itinéraire comporte aussi des oasis, des havres Et le véritable bonheur consiste à trouver l'équilibre entre désert et oasis Découragement et euphorie Savoir dire non, savoir dire oui Savoir s'écouter De manière à ne pas être le jouet des autres Il y en a qui obéissent aux autres Et qui ne prennent pas le temps de s'écouter eux-mêmes Être heureux, c'est aussi savoir dire à l'autre J'ai besoin de toi Tu sais, Juni, il y en a qui ne peuvent pas dire ça Il y a des gens qui Qui ne peuvent pas dire à l'autre Waouh Si je ne t'avais pas Si je ne t'avais pas Que serais-je ? Si je ne t'avais pas, que ferais-je ? Si je ne t'avais pas Comment traverserais-je ? N'est-ce pas ? Ce chemin-là Il y en a qui ne peuvent pas le dire Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes Ils sont tellement Bon Dieu Asservis par leur orgueil Eh bien, être heureux, c'est de dire à l'autre Merci d'être là pour moi Merci de m'aimer Ton amour me fait du bien Est-ce qu'on réalise que l'amour de l'autre nous fait du bien ? C'est un carburant, vous savez L'amour de l'autre nous fait du bien Sommes-nous en mesure de dire à l'autre Waouh Ton amour me fait du bien Être heureux, c'est savoir aussi verser des larmes C'est être vulnérable J'ai eu une bonne amie Qui a vécu une rupture il y a un peu plus de douze mois maintenant Une rupture qui lui a fait très mal Elle s'est retrouvée au creux de la vague Bon, monsieur est parti pour toutes sortes de raisons Quatorze mois plus tard L'ami revient Le copain revient Et mon amie me dit Pasteur, qu'est-ce que je devrais faire ? Je lui ai dit, mais que te dit ton coeur Elle me dit Je l'aime encore J'ai dit, alors si tu l'aimes encore Recommence Elle me dit, oui mais pasteur, je suis vulnérable Elle va voir Enfin, il va voir que je suis vulnérable J'ai dit, exact Quand on aime, on est toujours vulnérable Vous savez Ce n'est pas être faible Et je suis conscient que souvent On fait de ces deux mots-là des synonymes Mais en vérité, ce ne sont pas des synonymes Ce n'est pas être faible que d'être vulnérable C'est d'être vrai On ne peut pas aimer sans être vulnérable Feu, ma grand-mère disait Quand on aime Quand on aime On ne peut jamais tenir trop longtemps Si tu veux La dignité ou la noblesse Non, puisqu'il m'a fait ça Jamais Quand on est en amour C'est un adverbe qu'il faut éviter Jamais Et à ma très jeune amie Elle m'a vu rire Elle a dit, mais pourquoi tu ris ? J'ai dit, mais tu es en train de vivre Le vrai amour Aimer D'ailleurs, c'est C'est Sigmund Freud qui a dit On n'est jamais autant vulnérable Que lorsqu'on aime Quand on aime, on est vulnérable Quand on aime On court le risque Que l'autre exploite nos faiblesses Parce que nous en avons des faiblesses Quand on aime On court le risque Que l'autre parte et revienne Et puis on ne peut pas dire non Parce qu'on l'aime encore Mais si tu l'aimes encore Vas-y Car il n'y a rien de plus De plus noble que d'aimer Puisque l'amour est noble Juni, il y a une Une expression que je récuse Une expression toute québécoise Enfin, qui est un anglicisme To fall in love Tomber en amour On ne tombe pas en amour On s'élève en amour L'amour, ce n'est pas une chute Quand j'aime Je ne subis pas une chute Au contraire Je vis une élévation Même si en aimant Je deviens très vulnérable On ne peut pas aimer Sans être vulnérable Illustration Si je ne t'aime pas Quoi que tu tentes de me faire Tu ne m'atteins pas Pas vrai ? Parce que je te suis indifférent Tu ne m'atteins pas Ce que tu me dis Ce que tu me fais comme offense Me passe sur le dos Comme l'eau sur les plumes d'un canard Mais dès que je t'aime Si tu ne m'appelles pas un matin Ça me fait mal Si tu ne m'appelles pas un soir Pour me dire bonne nuit Ça me fait mal Si tu ne m'écris pas à mon anniversaire Ça me fait quelque chose Si je ne t'offre pas des fleurs À ton anniversaire Même si tu reçois d'autres bouquets Mais c'est ma fleur à moi Que tu attendais Pourquoi ? Parce que tu aimes Quand on aime On est vulnérable Et à ma jeune amie qui écoute D'ailleurs je dis Tiens Il n'y a rien de honteux À être vulnérable Soyons vulnérables Puisque Le chemin de l'amour Passe par la vulnérabilité Le pape nous dit Eh bien tiens Être heureux C'est savoir dire à l'autre Oui J'ai un faible pour toi J'ai besoin de toi Je ne peux pas me passer de toi Tu es important pour moi Les amis Donc Contrairement à ce qu'on nous a dit On a droit nous aussi au bonheur Il faut y aspirer Il faut se Se battre pour ce bonheur là Mais le bonheur N'est jamais Un long fleuve Tranquille Sans tempête Sans iceberg Sans ouragan Le bonheur C'est Parcourir la vie Avec ses hauts Et ses bas Mais en se battant À chaque fois Parce que Le meilleur Est toujours devant nous On s'arrête ici les amis Un petit peu de musique Au retour de la musique On va voir Deux autres différences Entre religion Et spiritualité À tout à l'heure Les amis Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Et commenceront les beaux jours Mais nous, nous serons morts Mon frère Quand les hommes vivront d'amour Ce sera la paix Sur la terre Les soldats seront troubadous Mais nous, nous serons morts Mon frère Dans la grande chaîne de la vie Où il fallait que nous passions Où il fallait que nous soyons Nous aurons eu La mauvaise partie Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Et commenceront les beaux jours Mais nous, nous serons morts Mon frère Mais quand les hommes vivront d'amour Qu'il n'y aura plus de misère Peut-être songeront-ils un jour À nous qui serons morts Mon frère Nous qui aurons Au mauvais jour Dans la haine Et puis Dans la guerre Cherchez la paix Cherchez l'amour Qu'ils connaîtront Alors mon frère Dans la grande chaîne de la vie Pour qu'il y ait un meilleur temps Il faut toujours quelques perdants De la sagesse Ici bas C'est le prix Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Et commenceront les beaux jours Mais nous, nous serons morts Mon frère Nous allons donc poursuivre Amis auditeurs Amis auditrices La série de Distinction La série de Différence Ou cette série sur La différenciation Entre Religion et spiritualité Aujourd'hui nous allons voir Deux autres différences Entre Religion et spiritualité Différence que nous Nous allons illustrer A partir D'une parole De Jésus Dans les évangiles Une différence fondamentale Entre religion et spiritualité C'est que la religion Repose beaucoup sur Ce qu'on voit Sur Le rituel Sur L'apparence Quand on est religieux Il faut qu'on aille A l'église Parce que si j'y vais pas Les gens vont croire que J'ai abandonné la foi Les gens vont croire que J'ai abandonné Jésus Les gens vont croire que Si j'arrête d'aller à la synagogue Si j'arrête d'aller A la mosquée Les gens vont croire que Mais tiens Je ne suis plus juif Je ne pratique plus J'observe plus la loi de Moïse Donc il est important pour moi De De respecter Si vous voulez Les normes Ce qui a trait à l'observance Du sabbat Il est important pour moi Que j'aille faire Mes Mes prières N'est-ce pas Le vendredi A la mosquée Ça c'est la religion L'apparence Ce qu'on voit Il faut que j'aille au temple Il faut que Je donne ma dîme Il faut que Je respecte ce rituel Ah mais je dois respecter Tel jour saint Je dois n'est-ce pas Porter tel type de vêtement Je dois me conformer A ceci ou à cela Et à force de faire Ces choses là On passe à côté De la substance même De la foi A savoir Quelque chose qui se passe Dans l'intimité Du croyant Et son créateur Vous vous souvenez que Jésus reprochait beaucoup Aux scribes Et aux pharisiens N'est-ce pas Aux grands prêtres De faire dans le tape à l'oeil De faire dans le matuvu Ils portent de grandes robes Pour montrer aux autres N'est-ce pas Qu'ils sont des religieux Ils font leurs prières en public Pour montrer aux autres Qu'ils prient Et regardez Ils donnent des offrandes Au vu et au su de tout le monde Pour qu'on les applaudisse C'est ce qu'on voit aujourd'hui Dans nos églises Il y a une fête horrible Dans les églises protestantes Qu'on appelle la fête de moisson C'est de la business C'est de la pression sociale Un pasteur vous invite à donner à Dieu Mais vous devez le faire devant tout le monde Vous savez qu'il y a des pasteurs Qui sont spécialistes dans l'art De faire des pressions sur vous Pour donner un peu plus Nos amis africains Sont pas ces maîtres là-dedans Et vous savez que j'ai raison Pas vrai ? Le pire c'est qu'il y a de plus en plus haïtiens Qui vont dans ces églises là Et qui commencent à dire Bon Dieu c'est pire chez eux Parce que eux là Ils vous vendent Jésus littéralement A prix d'argent Alors lors de ces fameuses fêtes Lors de ces fameuses conférences Tout se vend à prix d'argent Et là on dit écoutez Ceux qui veulent donner 2000 à Dieu Approchez Ceux qui veulent donner 1000 Ceux qui veulent donner 500 Ceux qui veulent donner 200 Et enfin Ceux qui n'ont qu'un pauvre billet de 20 dollars Vous voyez ? Qu'y a-t-il de spirituel dans ça ? On fait tout pour être vu des hommes Voilà pourquoi Jésus disait Ne faites pas comme eux Ne faites rien En matière de foi Pour être vu des hommes Quand vous priez Les gens n'ont pas besoin de savoir Que vous priez N'est-ce pas ? Jésus disait Entrez dans votre chambre Le mot grec signifie Entrez dans votre intimité Entrez dans votre secret Pour que les gens Ne sachent justement pas Que vous priez Ils peuvent penser Ce qu'ils veulent de vous Mais votre père Qui vous a crié Il sait que vous avez Une intimité avec lui Lui-même sait tout Et tandis que vous entretenez Cette intimité avec lui Il vous donnera Tout ce que votre coeur désire Et c'est pour ça que je dis Quand je regarde De nos jours Les églises protestantes Quand je regarde N'est-ce pas ? La religiosité Qu'on trouve Entre autres N'est-ce pas ? Dans les églises haïtiennes Dans les églises africaines Je les connais bien C'est pour ça que je les fustige Il n'y a rien de spirituel Là-dedans C'est une business De religiosité C'est une business De démonstration Qu'on fait pour les autres Et Dieu n'a rien à voir Là-dedans Et ça c'est quelque chose De fondamental Dans les religions Les religions reposent Sur l'apparence Parce qu'elles reposent Sur le rituel Les religions reposent N'est-ce pas ? Sur ce que les autres voient Parce qu'on cherche L'applaudissement des autres Tandis que la spiritualité Cherche avant tout L'intimité Entre le créateur Cette énergie Intelligente Qu'on appelle Dieu Et la créature Jésus disait lui-même Ne faites rien Pour être vu des hommes Ne donnez pas Des offrandes Pour être vu des hommes Quand vous priez Ne montrez pas Aux gens Que vous priez Quand vous jeûnez N'ayez pas l'air triste Pour que les gens disent Ah il est en train De jeûner Non Entrez dans votre intimité La spiritualité véritable Se passe dans l'intimité Je ne sais pas moi Quel type de relation Vous entretenez Avec cette énergie là Je n'ai pas besoin De le savoir C'est pour cela que Je ne suis pas placé Pour vous juger Qui suis-je Pour dire Écoutez Vous vous irez en enfer Vous vous irez au paradis Nos amis protestants évangéliques Ils font souvent ça Vous vous n'irez pas au paradis Parce que Vous ne pratiquez pas le sabbat Vous vous n'irez pas au paradis Parce que Vous ne payez pas la dîme Comme si le paradis S'achetait à coups de dîme Vous vous n'irez pas au paradis Parce que Vous n'allez pas à l'église Mais qu'est-ce que Donc l'église L'église C'est peut-être L'assemblée De ceux qui croient Et qui entretiennent Une relation Avec leur Dieu L'église Ce n'est pas Nécessairement N'est-ce pas Ce ne sont pas Les quatre murs Qu'on tient À ce qu'on fréquente À coups de dîmes À coups d'offrandes À coups de machins Pour être bénis de Dieu Ça c'est de la business Ça n'a rien à voir Avec la spiritualité Voilà pourquoi Je porte un jugement sévère Mais non moins réaliste Sur ce qui se passe Aujourd'hui Dans nos églises C'est de la business C'est de la business C'est du bruit Qu'on fait C'est de la cacophonie Pour N'est-ce pas Droguer les gens De manière à ce qu'ils puissent Donner la dîme Toujours en train de donner Toujours en train de donner Et Jésus disait Déjà en son temps Ne faites pas comme les scribes Ne faites pas comme les pharisiens Ne faites pas comme les prêtres Qui font tout pour être vus Qui vont au temple pour être vus Qui donnent la dîme pour être vus Qui prient pour être vus Qui chantent pour être vus Mais vous au contraire Entrez dans votre chambre Et vous savez quoi ? La véritable spiritualité Se pratique dans le secret Les gens véritablement spirituels Ne se bombent pas le torse Pour dire Je suis spirituel Parce que je vais à l'église Au fait L'église Est à bien des égards Un écran A la spiritualité véritable L'église En tant qu'institution Quand je dis l'église La religion en tant qu'institution Et nommez-les Toutes les religions Nommez-les 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 Christianisme Islam N'est-ce pas Judaïsme Nommez-les Nommez-les Elles sont souvent Ces religions-là Un handicap à la spiritualité Véritable Parce qu'elles font Dans le tape-à-l'œil Elles font dans le M'as-tu vu ? Tandis que la spiritualité Se pratique dans l'intimité Deuxième distinction fondamentale Et Sur Celle-ci Je vais insister Écoutez-moi bien La religion Vous invite à croire En un autre Qu'on appelle Qu'on appelle Qu'on appelle Jéhovah Qu'on appelle Jésus Croyez en Jésus Pour que vous soyez Sauvé Sauvé de quoi ? Je ne sais pas Vous devez croire en Allah Pour aller au paradis Mais où est-ce qu'il se trouve Ce paradis ? Vous devez croire en Jéhovah La religion vous invite toujours A croire en quelqu'un Qui est Autre que vous Écoutez-moi bien là Tandis que la spiritualité Vous invite à croire en vous Et c'est pour cela que je dis Jésus n'était pas du tout religieux Jésus c'était un maître de spiritualité Vous dites Ah Il est en train de dire Quelque chose d'anti Jésus Pas du tout Si vous avez votre Bible Je vous invite à ouvrir Votre Bible Dans l'évangile Selon Marc D'ailleurs Qui est le plus vieil évangile L'un des quatre L'évangile de Marc Est l'évangile le plus ancien Marc chapitre 9 Verset 23 Je vous présente le contexte C'est un père de famille Dont le fils est très malade Et puis Il est allé voir les disciples de Jésus En l'absence de Jésus Mais les disciples de Jésus N'ont pu rien faire Et finalement Il va voir Jésus Il dit à Jésus Veux-tu guérir mon fils J'ai été voir tes disciples Mais ils ne peuvent rien faire Et là il dit à Jésus Si tu peux faire quelque chose Fais-le pour moi S'il te plaît Il s'adresse à Jésus Et là nous sommes au verset 23 Soulignez ce verset A double trait Marquez-le En rouge Si vous voulez comprendre Une différence fondamentale Entre religion et spiritualité Jésus lui dit Si tu peux Et il ajoute la phrase D'or que j'aime Tout est possible A celui qui croit Notez Un bout de phrase Qui est absent ici J'aime à dire que S'il y a une institution Qui trahit l'enseignement de Jésus C'est bien l'église S'il y a des gens Qui ne comprennent pas L'enseignement de Jésus Ce sont précisément Ceux qui prêchent Jésus Vous notez que En Marc chapitre 9 Verset 23 Jésus n'a pas dit au monsieur Comment ça si je peux Si tu crois en moi Tout est possible Je vais vous assigner Un petit travail Pour la semaine Je vous ai dit Que l'évangile Selon Marc C'est l'évangile Le plus ancien Des quatre évangiles L'évangile de Jean On n'est pas à proprement Parler un évangile C'est un traité philosophique Écrit par des philosophes Hermétiques De la fin du premier siècle Plutôt deuxième siècle Les trois autres évangiles C'est des traditions Des logias Qui circulaient comme ça Et au gré du temps Vraisemblablement Vers la fin du premier siècle Après les années 70 On a commencé Par mettre par écrit Des traditions Des paroles de Jésus Ok Et l'évangile de Marc Est le plus ancien Je vais vous assigner Comme travail Comme petit devoir Cette semaine De relire l'évangile de Marc C'est un petit évangile De 16 chapitres Vous allez noter Combien de fois Jésus dit aux gens De croire en eux Plutôt qu'en lui En Marc chapitre 9 Verset 23 Jésus n'a pas dit Au monsieur Si je peux Comment ça Tout m'est possible Si vous croyez en moi Non Il dit au monsieur Ce n'est pas Si je peux Tout est possible A celui qui croit La spiritualité véritable Écoutez-moi bien Les amis Vous invite à croire En vous En vos propres ressources Vous avez l'un des torts Que la religion fait aux gens En particulier La religion chrétienne Écoutez-moi bien C'est ce tort Qui consiste A tout remettre Entre les mains de Dieu Comme si Dieu Allait venir développer Le pays C'est ce que j'appelle La zombification Par exemple Les croyants En Haïti par exemple Les gens Vous invitent A tout remettre Entre les mains De Jésus Pour que Jésus Sauve Haïti Si vous prenez Le recueil de chants Des protestants Des protestants haïtiens Qu'on appelle N'est-ce pas Le recueil des chants D'espérance L'un des premiers Chants de ce recueil Nous invite A consacrer Le pays A Dieu Pour que ce pays Là devienne Une espèce De paradis Sur terre Non Jésus Ne développera Aucun pays Pour la simple Et bonne raison Que Jésus Est au tombeau Il n'est pas Ressuscité Là D'accord C'est un mythe Qu'on a historicisé Ça va Toutes les religions On se fonde Sur des mythes L'idée Du peuple D'Israël Qui a traversé La mer rouge On appelle ça Un mythe fondateur Ça ne s'est jamais passé C'est quelqu'un Qui au sixième siècle Avant le Christ Présente une histoire Romancée Du peuple juif Pour donner Du courage Et de l'espoir A des gens Qui sont en captivité Qui sont réduits Si vous voulez N'est-ce pas Comme des serviteurs Dans un empire étranger L'empire de Nebuchadnezzar L'empire médo-perse Alors Le scribe Qui écrit cette histoire Enfin ce n'est pas Moïse Moïse N'a peut-être Jamais existé Ça va Et bien le scribe Qui écrit cette histoire Veut encourager Ses frères Il leur raconte Une histoire Comme Alice au pays Des merveilles Il était une fois Ça va Et Incidemment Dans Dans l'Ancien Testament On retrouve souvent Cette expression là Il était une fois Il arriva qu'au temps d'eux C'est la formule Alors Donc j'ai dit que Toutes les religions Reposent sur Des mythes fondateurs Et le christianisme A son mythe fondateur A savoir que Son fondateur Jésus n'est pas du tout Le fondateur du christianisme C'est Constantin Qui a fondé Le christianisme Au quatrième siècle Jésus qui n'a rien fondé Du tout Puisqu'il ne voulait Rien savoir des religions Quand il Quand il entrait Dans un temple Il foutait le bordel Et avec raison Et bien Jésus disait aux gens Et quand Vous lisez Marc chapitre Tout L'évangile de Marc d'ailleurs A chaque fois que les gens Veulent croire en lui Il dit Non mais croyez en vous La spiritualité véritable Consiste A vous enseigner A croire en vous Et j'ai dit que Les religions monothéistes N'est-ce pas Nous font un tort En ce qu'elles nous invitent A croire en quelqu'un d'autre Et à s'en remettre A ce quelqu'un d'autre là Pour faire tout ce que Nous devons faire J'aime à dire Qu'il y a une géopolitique De la religion J'insiste Les pays les plus religieux Les pays les plus Fous Du point de vue de la religion Sont Comme par hasard Les pays les plus pauvres Regardez Prenez une carte du monde Vous allez voir Les pays les plus pauvres Sont des pays très religieux Ce ne sont pas des pays athées Qui sont des pays pauvres Oui mais vous allez me dire Ah oui mais vous savez Les américains sont croyants Ah on ne dit pas la même chose Les américains sont croyants Oui in God we trust C'est ça leur devise Mais Ils ne remettent pas Le pays entre les mains de Dieu Pour que Dieu le développe Reprenez l'histoire des Etats-Unis C'est une histoire de rue C'est une histoire de crime C'est une histoire de vol C'est une histoire Mais voilà Ils utilisent leur intelligence Pour se développer Parfois ils utilisent Cette intelligence En faisant le mal D'autres fois ils utilisent Cette intelligence Pour développer des technologies Mais ce n'est pas Dieu Qui est venu Développer les Etats-Unis Ça va La Chine est en train De se développer Mais la plupart des Chinois Sont athées Donc je dis que Les religions nous font du tort En nous invitant à croire En quelqu'un d'autre Je crois en Jésus Pour qu'il me choisisse une femme Pour qu'il me choisisse un homme Je crois en Jésus Pour qu'il me donne du travail Je crois en Jésus Pour qu'il me guide dans ma profession Je crois en ceci Mais bon Dieu Jésus lui-même dit non Croyez en vous-même Tout est possible A celui qui croit Et la spiritualité véritable Consiste à croire En ses propres ressources Le pape Dont j'ai lu le texte Tout à l'heure Nous a dit que Votre destin N'est pas une fatalité Votre bonheur Ce n'est pas quelque chose Qui vous est donné C'est quelque chose Que vous fabriquez Parce que vous êtes Le maître De votre existence Être spirituel C'est croire En ses propres ressources Au fait Je ne crois pas Plus en Dieu Que je ne crois En mes ressources Au fait Je crois plus en mes ressources Que je crois en Dieu Et quand je dis Je crois en Dieu Je veux dire Que je crois Qu'il y a un Dieu Qu'il y a une intelligence Mais je ne dépends pas De Jésus Pour Pour Avoir une promotion Je ne dépends pas De Jésus Pour avoir une job Je ne dépends pas De Jésus Pour être sauvé Mais être sauvé De quoi Écoutez Je vous pose la question Vous les chrétiens Oui mais croyez en Jésus Pour que vous soyez sauvés Mais soyez sauvés De quoi Dites-moi là De quoi ai-je besoin D'être sauvé De la colère de Dieu Mais pourquoi Dieu Serait en colère Contre moi Ça encore C'est une autre notion Religieuse Vous savez Cette fin de semaine Si vous ne le savez pas Vous le savez maintenant Dans la tradition juive C'était le Yum Kippour Le Yum Kippour Yum Ou Yum En hébreu C'est jour Qui pour ses expirations Ses pardons Vous savez Dans la tradition juive Il y a un jour Au cours duquel Le grand prêtre Doit demander pardon Pour les péchés Les péchés De tous les juifs De tous les humains Etc Et c'est ce samedi 30 septembre Que pour les juifs On a célébré Le jour du pardon Le Yum Kippour Le jour de l'expiation J'ai Un ami juif Mon concessionnaire Est juif Et puis quand il me dit Ah mais Jean C'est le Yum Kippour Là c'est le Grand jour du pardon Et puis je lui ai dit À la blague Mais pourquoi Dieu a-t-il besoin De me pardonner Qu'est-ce que je fais à Dieu Nous vivons Et vivre Signifie Faire des erreurs Essayer Erreurs On apprend Etc Mais Je ne pêche pas Au point que Qu'un grand prêtre Dans le contexte du temple A besoin de De faire l'aspersion du sang Pour demander pardon Pour moi Non Donc Dans la religion On a les yeux Tournés vers l'autre Alors que dans la spiritualité On a les yeux Tournés vers ses propres ressources Et je vous ai dit Que dans l'évangile de Marc Plus souvent qu'autrement Jésus dit aux gens Mais croyez en vous Croyez en vos ressources Tout ce dont vous avez besoin Pour résoudre vos problèmes Se trouve déjà en vous Parce que votre Père céleste A pourvu Aux ressources Pour résoudre vos problèmes Alors là Arrêtez Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie Entre toutes les femmes Jésus Le fruit de vos entrailles Vous répétez ça Vous répétez ça Vous répétez ça Ça vous zombifie Ça vous aliène Ça ne donne rien Arrêtez d'aller Dans les temples Pour dire à Jésus Donnez-moi ceci Donnez-moi cela Depuis tout le temps Que vous le faites Jésus ne le donne pas Et les prédicateurs Qui vous racontent Écoutez Demandez Jésus va vous donner Ceci Donnez-le La dîme Jésus va vous donner cela Depuis tout le temps Que vous donnez la dîme Est-ce que vous réalisez Qu'il y a toujours Un autre commandement Que vous ne respectez pas Une autre chose Que vous devez faire Entre temps Le pasteur Il se remplit les poches Il vous crie dessus Écoutez Jésus Mache-le Non Jésus lui-même A dit dans Marc Chapitre 9 Tout est possible A celui qui croit Pas à celui qui croit En moi Pas à celui qui croit En Dieu Mais à celui qui croit En lui-même Vous avez toutes les ressources Pour réussir Ça va ? Dieu vous les a déjà données Vous êtes intelligent Vous êtes intelligente Vous êtes travaillant Vous êtes persévérant Vous êtes résilient Et bien mais Utilisez toutes ces ressources là Mais vous êtes belle Vous êtes beau C'est aussi une ressource ça Utilisez ces ressources là Pour Pour régler vos problèmes Pour trouver Pour trouver la solution Einstein disait Qu'un problème sans solution C'est un problème mal posé Si c'est un problème Il vient avec Sa propre résolution Alors Si vous dites Ah mais Ah bon Dieu Je me demande Qu'est-ce que j'ai fait Au bon Dieu Ces jours-ci Rien ne marche Non Ça n'a rien à voir Avec le bon Dieu Qui vous empêcherait De réussir Mais pourquoi Dieu Vous empêcherait De réussir Vous savez Les pasteurs là Prêchent un Dieu Pervers Un Dieu Qui vous empêche De réussir Jusqu'à ce que vous Donniez la dîme Mais la dîme Ce n'est pas Dieu Qui la reçoit C'est le pasteur Dites-moi Quand je vous donne La dîme Dieu il en fait quoi Il me semble Que dans le psaume 50 La Bible dit Que l'or L'argent Toutes les richesses Appartiennent à Dieu Si Dieu avait faim Il ne me le dirait pas Je cite le psaume 50 Mais pourquoi Dieu diable A-t-il besoin De ma pauvre dîme Vous m'emmerdez Avec ça Parcourer l'église Des Africains Je vais vous donner Cet exemple là Nos frères africains Là Les pasteurs africains Ils sont Matérialistes Oh là là Je les fustiche Ces gars là Ils sont Matérialistes Mais écoutez Sous leur influence Les pasteurs haïtiens Sont devenus De plus en plus Matérialistes Ils ne prêchent Que sur ça Des trucs matériels Là Donnez votre Dîme Donnez ceci Dieu est en mesure Mais lâchez-moi J'allais dire Mais lâchez-moi Merde Pourquoi un Dieu Qui est riche A-t-il besoin De ma dîme Mais posez-vous La question Il en fait quoi Dieu Ok Si c'est Dieu Qui me la réclame La dîme Savez-vous Ce que je vais faire Je vais mettre La dîme De Dieu Dans un compte Dans un compte Bancaire Allez On va faire un deal Ok On va dire Ok pasteur Voilà Dieu il veut Ma dîme Fine Plutôt que de vous donner A vous Ma dîme Ce qui vous enrichit Je vais ouvrir Un compte Bancaire Et je vais mettre La dîme De Dieu Sur ce compte Dieu n'a qu'à venir La prendre Cette dîme Il peut tout Non A la blague Une fois On avait dit A un pasteur Ok Puisque c'est Dieu Qui demande la dîme Voici comment on va faire On va lancer la dîme En l'air Tout ce qui reste en haut Appartiendra à Dieu Et tout ce qui retombera Sera à moi Alors si c'est Dieu Qui veut la dîme Je suis bien disposé A donner la dîme à Dieu Puisque Dieu Il est au ciel Il est en haut Je vais lancer ma dîme En l'air Et Dieu n'a qu'à la prendre Mais si elle retombe C'est que Dieu N'en veut pas vraiment C'est pour moi Que cette dîme là restera Et le pasteur était fâché Parce qu'ils savent Que c'est une affaire de business Croyez en vous Arrêtez de croire En un Dieu Qui serait fâché contre vous Et qui veut vous sauver Par le sang de son fils Mais quelle perversion Dieu veut me sauver Par le sang d'un fils Qu'il a assassiné Non Jésus lui-même N'a jamais prêché ça Jésus a dit Croyez en vous Et vous savez quoi ? Quand je me mets à genoux Pour prier Je vous l'ai déjà dit ça Je me parle A 95% A moi-même Et 5% A cette énergie Qui est plus grande que moi Mais qui habite aussi en moi Quand je prie ? Je me parle à moi-même Je m'envoie des auto-messages Je m'auto-motive Quand je prie Je suis en train de dire Jean t'es capable Jean Les ressources Dont tu as besoin Pour passer à travers Cette situation difficile Tu les as déjà Vas-y t'es capable Oui go You've got this Je ne crois pas en Jésus Ok Je ne crois pas en la Vierge Marie En quoi la virginité de Marie Peut m'être utile ? Je ne crois pas en Allah Je ne crois pas en Jéhovah Je ne suis pas en train de dire Qu'il n'y a pas un Dieu Ou des dieux Je ne suis pas en train de dire Qu'il n'y a pas une énergie Qui est à la base de tout ça Mais je crois que Je ne crois pas en Je ne dépends pas de Dieu Pour étudier Je ne dépends pas de Dieu Pour travailler Je ne dépends pas de Dieu Pour me guérir De toute manière On va tous mourir un jour Arrêtez de demander à Jésus De nous guérir Ok Jésus vous guérit pour 5 ans Et 5 ans plus tard Vous mourrez Ça rapporte quoi ? Jésus vous guérit pour 10 ans 10 ans plus tard Vous mourrez Non Ça va ? Alors Une différence fondamentale Entre religion et spiritualité La religion vous invite à croire En un autre Qu'on l'appelle Allah Qu'on l'appelle Jéhovah Qu'on l'appelle Jésus Tandis que la spiritualité Vous invite à croire en vous Ça va les amis ? Jésus vous dit Tout est possible Si vous croyez en vous-même Alors arrêtez de croire en Jésus Mais lâchez Jésus Bon Dieu Jésus a été fait poussière Et il fut réduit en poussière Comme tout autre être humain Ça va ? Arrêtez de prendre au pied de la lettre Ce mythe là Qui a vu en Jésus Quelqu'un qui est mort Qui est ressuscité Pourquoi depuis qu'il est ressuscité Personne d'autre n'est ressuscité ? Posez-vous la question là Arrêtez de croire en un mythe fondateur Qui veut qu'à la fin des temps Jésus revienne Non Arrêtez de croire en ce mythe Qui veut qu'on soit des pécheurs Et puis on a besoin d'un Yom Kippour Et puis pour être pardonné Dans la foi chrétienne Jésus est mort pour nos péchés Non Jésus n'est pas mort pour mes péchés Jésus est mort parce qu'on l'a accusé de blasphème Donc il est mort pour ses propres péchés Pas pour les miens Mais le Jésus véritable Autant qu'on puisse le retracer En faisant une bonne exégèse des textes des évangiles Ce Jésus là a dit Croyez en vous Dieu il est en vous Le royaume de Dieu est en vous Dieu n'est pas fâché contre vous Il est votre père Et Dieu ne veut pas votre dîme Parce qu'il n'a pas besoin de votre foutu argent Ça va ? C'est le pasteur qui prend votre argent Et la prochaine fois que le pasteur vous invitera à payer la dîme Dites pasteur on va faire un pari Dieu il est en haut Pas vrai ? Je vais prendre ma dîme Je vais la lancer Si elle reste en haut ce sera à Dieu Si elle retombe ce sera à moi Et vous allez voir que les pasteurs vont vous détester Nos pasteurs africains Nos pasteurs haïtiens Parce qu'ils sont matérialistes Et les pasteurs africains en particulier Je vous dénonce Toutes vos prédications tournent sur l'argent Sur la matière Bon Dieu lâchez-nous Parlez-nous de cette autre dimension de l'humain Qui est immatérielle Et montrez-nous comment la cultiver Montrez-nous à croire en nous-mêmes Et dites-nous que Dieu il est notre père Il n'a pas besoin de notre pauvre argent Pour nous donner quoi que ce soit Si vous avez le courage de vous le dire Je vais vous applaudir Autrement vous êtes des businessmen Ce que vous êtes d'ailleurs Vous le savez ça Vous vendez des guérisons pour de l'argent Vous vendez de la prière pour de l'argent Vous savez qu'ils font ça Si vous ne donnez pas votre dîme là Vous n'aurez jamais de prière Mais si vous avez payé la dîme Vous donnez des dîmes importantes Oh là là On va vous couvrir de prière Bande de vendeurs de prière Ne croyez pas en Jésus Ne croyez pas en Dieu Ne croyez pas en Allah Ne croyez pas en Jéhovah Croyez en vous-même C'est ça la spiritualité Croire en soi Plutôt que de croire en un autre Les amis on s'arrête ici Le temps passe vite Si vous avez aimé tant mieux Vous pouvez avoir une copie de l'émission Une copie dure En demandant à Juni l'image 514-790-2726 De vous en faire une copie Vous pouvez aussi avoir accès A toutes nos émissions Par internet En devenant Amis de la page Facebook De l'émission Lumière sur le monde CPAM Autrement Si vous aimez Dites-le aux amis Si vous n'aimez pas Dites-le nous On va s'améliorer Quant à nous On se retrouve la semaine prochaine Même heure Même énergie Même motivation Celle qui consiste A grandir en spiritualité Et à dénoncer Les travers De la religion Gardez le moral Tant que va le moral Tout va Et N'oubliez pas Ce que je vous ai dit Arrêtez de croire en Jésus Arrêtez de croire en Allah Arrêtez de croire en Jéhovah Croyez en vous Parce que le Dieu Qui vous a créé Vous a donné Tout ce dont vous avez besoin Pour Mener une existence De bonheur Allez Mise en onde Une image Microphone Pasteur Jean-Fils-Aimé Au revoir